Grave, chers Congolaises et Congolais, c'est ce que ont dit les prélats catholiques récemment, mais aussi certains Congolais l'avaient déjà dit, après des dénonciations et des dénonciations, après des négociations et des négociations, finalement on retombe par rapport à cette conclusion qui s'avère grave. Effectivement, le pays est agressé, il est même occupé dans certaines localités de l'Est, on le sait et le garde de la nation l'a rappelé par des mots clairs lorsqu'il exprimait ses regrets par rapport à toute sa bonne volonté d'entretenir des bonnes relations avec nos différents voisins, il a appelé à la mobilisation, à la vigilance. Alors aujourd'hui, nous voulons aussi décortiquer ou aller plus en profondeur par rapport à cette mobilisation et à cette vigilance parce que ça aussi, c'est des aspects importants de notre mentalité, de notre prise en charge, en tant que nation, en tant que Congolais, bienvenue à ce dossier de la rédaction, à le moment, bienvenue. Merci Julie Sefou, notre invité de ce numéro de dossier de la rédaction n'est autre que M. Jacques Kambala Chilombo, il est conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint à la coordination pour le changement des mentalités. Il est pasteur également. Ah oui. Bienvenue pasteur. Merci, merci de nous avoir. J'ai envie de dire, bienvenue patriote. Il est en plan pour dire qu'il faut que ça soit clair, la clarté et qu'on soit tous debout. Alors avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, mais cette question du patriotisme, cette question de la mobilisation de vigilance, renforce encore votre responsabilité pour le changement des mentalités justement. Effectivement, la CSM, donc la Coordination pour le changement de mentalité, a comme mandat non seulement de sensibiliser aux valeurs qui doivent combattre les antivaleurs, mais aussi dans la prévention, à préconiser des mécanismes de voie et si pas proposer des politiques qui amèneraient à soit certaines valeurs républicaines comme le patriotisme. Et dans ce mécanisme-là, nous pensons que c'est important que toutes les institutions s'impliquent. Donc nous voulons saisir cette occasion qu'avec le discours du chef de l'État, appel à tout le monde à une mobilisation générale, en fait, ce qu'il est en train de dire, devenez tous des patriotes. Et justement, vous avez suivi comme tout Congolais le discours du chef de l'État. Comment vous analysez ce discours ? C'était un discours très fort. J'entends quelques commentaires ça et là de gens qui, avant le discours et après, certains auraient voulu qu'ils disent tout simplement « Nous déclarons la guerre ». Ah oui, ça, c'est du sens stationnel, c'est vrai. Oui, attendez. Bon, faisons preuve un peu plus de maturité politique et en faisant une bonne lecture des enjeux internationaux autour de la question RDC, vous comprendrez que cette guerre est asymétrique. Donc on n'a pas qu'à faire un adversaire connu, bien défini, un ennemi fixe. On a plusieurs éléments autour de cet ennemi qui semblent paraître. Mais donc le chef étant un homme très averti, un bon politicien, un diplomate, un stratège, il sait que la guerre, ça ne se déclare pas, ça se vit. Et nous vivons déjà la guerre. La réponse à ce qu'on nous fait subir comme guerre serait d'abord démobiliser toute la nation derrière la vision de libération qu'a le chef de l'État. Donc ce discours-là, c'est un discours de grande maturité politique, mais aussi c'était un grand rendez-vous à ne pas manquer entre le chef de l'État et les forces vives du pays. Il a réussi, il a réussi à avoir tout le monde derrière lui parce que les faits sont là. La mobilisation, elle est là. On a vu beaucoup de jeunes aller se faire un relais. Et tout le monde est unanime maintenant. Même ceux-là qui l'accusaient au début de son pouvoir, qu'il était un dauphin de Rwanda ou un envoyé. Aujourd'hui, ils ont tous la réponse que non, je n'ai jamais été sous le Rwanda. Je suis un citoyen congolais qui vise le bonheur de congolais d'abord. J'ai utilisé la diplomatie pour prévenir qu'on n'arrive pas à une guerre ou à des confrontations directes. Mais en face de nous, on a des gens qui n'ont pas la bonne forme et qui sont dans une logique qui date de plusieurs années, des prédateurs carrément, d'une logique d'affaiblir au maximum la RDC pour enrichir ces pays limitrophes. Enfin, par ces pays limitrophes, on enrichit d'autres nations. Oui, via peut-être cela aussi. Donc le chef vient de démontrer qu'il a toujours été patriote nationaliste. Mais tout est question de quand et comment poser tel ou tel autre acte. Vous faites bien de parler de la symétrie justement par rapport à cette guerre parce que ça date justement des décennies. Les intérêts finalement paraissent un peu plus clairs chez les uns même si les autres tardent encore à comprendre parce que l'opinion, elle ne voit pas politiquement les choses ou diplomatiquement forcément. Et donc la responsabilité revient à la RDC de se reprendre en charge, de faire preuve de son patriotisme. C'est aussi ce que le chef a dit et vous êtes de cet avis-là. Et pour les rares fois même, la majorité d'opposants le pensent aussi, n'est-ce pas ? Heureusement pour cette RDC. Alors, comment est-ce que cette mobilisation devrait se faire ? Jusqu'où elle devrait aller ? Ça, c'est ce qui nous préoccupe de plus. On ne voudrait pas vivre comme à l'époque de... Enfin, d'autres fois on disait, rire, ya, ya, et puis ça s'arrête là. Il ne faut pas qu'il s'assoie juste pris d'une manière émotionnelle. On limite la mobilisation générale au seul fait qu'il y a un grand nombre de jeunes qui se sont enrôlés massivement à l'armée. Il faut qu'on aille au-delà de cela. Qu'est-ce qui est en jeu ici ? C'est la survie de la nation. Et dans quel état se trouve la nation aujourd'hui ? La nation est une nation infiltrée de partout. Mon adresse aujourd'hui viserait beaucoup plus à amener tous les penseurs, tous ceux-là qui ont une certaine parcelle d'autorité dans la nation, à réfléchir stratégie. Comment faire pour qu'on redevienne ce pays qu'on respectait autrefois, immédiatement, avant et après l'indépendance ? C'est là qu'on doit ramener le pays, sur le plan sécuritaire, sur le plan développement social. et nous profiterons donc de cette ouverture de mobilisation générale pour aller corriger pas mal de choses qui ont contribué à la vulnérabilité de la nation. On doit mobiliser sur le plan défense et sécurité, mobiliser sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan même social et, moi j'irais plus loin, à aller voir un modèle à revoir dans la gestion de l'administration territoriale du pays. C'est là que le problème que le chef a demandé, que tout le monde puisse s'en imprégner, était la mobilisation dans la vigilance populaire. Donc, la mobilisation est globale. Maintenant, il faut trouver comment opérationnaliser la chose. On sort d'un discours politique, on sort d'un discours de mobilisation purement idéologique, mais on met des mécanismes qui feraient que, quoi qu'il arrive dans les générations après, la RDC ne revivra plus jamais ce qui s'est passé derrière ces 20 dernières années. Et justement, avant de décrypter toutes ces formes de mobilisation, on vous a présenté comme pasteur. Est-ce qu'il y a une explication spirituelle par rapport à tout ce que le pays rencontre en ce moment ? Je bénis Dieu parce que... On ne peut pas recevoir un pasteur pour lui donner... Et puis même l'emplacement de la RDC, et vous vous prophétisez même, ça je n'avais pas dit. Je bénis Dieu parce que, quand j'entendais le discours du chef, moi j'ai dit merci Seigneur, parce qu'en fait, ce qui a été notre regard prophétique, la nation, commence à être compris par bon nombre de gens. J'ai un texte ici, dans 1 Samuel chapitre 13, je lirai juste à partir du verset 19, on dit, « On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car le Philistin avait dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez le Philistin pour aiguser son socle, son hoyo, sa hache et sa bêche. « Quand les tranchants des bêches et des royaux et des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons, alors il arrivera au jour du combat, il ne s'est trouvé ni épais ni lances entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils et la guerre arrive. Ceux-là qui devraient être armés ne sont pas armés. » Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans une crise identitaire nationale, on perd la bonne lecture des enjeux stratégiques. Et les Philistins comprenaient qu'Israël était un peuple qui avait besoin de forgerons. Le forgeron, ce métier-là, était vital pour la nation. Il était un peuple qui élève et qui est en mouvement tout le temps. Ils ont besoin d'outils pour l'industrie agroalimentaire et le ménage. Mais qu'est-ce que les Philistins ont fait ? On les attaque dans leur distraction. Ils ont oublié ce qui est stratégique pour leur propre nation. Nous, on s'installe là. Tuons les forgerons. Et pendant une longue période, Israël ne s'en rendait pas compte que sa vulnérabilité était programmée, bien programmée, et s'installait progressivement jusqu'au jour où la guerre arrive. Aucun homme n'a des armes, si ce n'est que ça et le Jonathan. Parce que les forgerons ne sont plus là. Depuis très longtemps, c'est là qu'il y avait des vérités de s'étendre, d'étendre leur nation jusque dans nos limites, dans nos territoires. Ils nous ont analysés, ils nous ont sculptés, ils sont allés en profondeur. Je parle comme un homme qui connaît ce que Dieu a dit, qui a vécu longtemps dans le milieu politique. Et je sais, je sais que depuis très longtemps, les Aïrois, à l'époque, étaient devenus très distraits. On nous identifiait par notre capacité de festoyer, de danser, de faire des choses d'amusement, dans le divertissement. Mais réfléchir, stratégie, à long terme, on n'était pas là. Mais les autres réfléchissaient à notre place de comment gérer notre richesse. Si bien qu'aujourd'hui, déjà, il y a presque 30 ans en arrière, je finissais mes études en informatique, et j'allais faire un stage dans une entreprise de télécommunication. Et c'est là que je commençais à percevoir ce message divin que j'ai résumé dans ce texte, que des postes stratégiques du pays, des métiers stratégiques étaient entre les mains des étrangers. Oui, parce que ceux-là s'étaient préparés à les exercer. On avait Téleselle à l'époque. C'est une connexion à la seconde. Et qui était le responsable de Téleselle ? On l'a même chanté. Et après, le premier et le deuxième pillage, ils sont allés où ? Ils sont retournés dans leur pays d'origine, avec quoi ? L'ensemble de toutes nos données de communication. Donc la vulnérabilité de la nation commençait déjà là. Et les générations qui sont venues après ne se sont pas souciées de savoir comment est-ce possible que toutes les entreprises qui gèrent nos bases de données ont des serveurs au Rwanda ? Comment est-ce possible que dans la douane congolaise, il y a double tarification à l'Est ? Tous nos compatriotes qui font venir par Tanzanie ou autre voie, les affaires pour entrer vers Goma ne peuvent pas le faire passer directement en RDC. Ça passe au Rwanda. Donc le Rwanda contrôle votre douane à l'Est. Ils vont s'accoupler avec les Ougandais. C'est fait que tous les accords que vous signez autour de la mobilité profitent d'abord à leurs économies et vous venez après. Et ce qui est triste, c'est de voir qu'aujourd'hui, même ceux-là qui sont au pouvoir sont distraits. La plupart des contrats que nos compatriotes signent avec des grandes firmes étrangères, ils ne font pas un grand travail d'intelligence derrière, de vérification profonde. Qui est le bénéficiaire immédiat de ces accords ? Et vous allez vous retrouver que la masse monétaire de la RDC est largement gérée par des personnes qui ont des ramifications avec des pays et des multinationales qui sont responsables de la guerre qu'il y a chez nous. Et on va voir certains ministres qui étaient très opérationnels dans l'ancien régime, qui, au nom de l'Union sacrée, se retrouvent avec nous, mais continuent avec la même mentalité et luttent pour que les contrats stratégiques soient entre les mains de ceux-là qui ont la mission de pérenniser la domination étrangère chez nous. Et voilà la mobilisation dont je parle. Et ce sont ceux-là qu'on taxe parfois de complices, alors qu'au fond, peut-être qu'ils ne le sont même pas, mais seulement ils ne comprennent pas les enjeux. Non, mais même si tu ne comprends pas, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça existe que la chose n'existe pas. Exactement. Donc, c'est la responsabilité de la RDC de se comporter comme une nation qui est à la hauteur de ses ambitions. Vous savez déjà que vous avez neuf voisins et dans le neuf, très peu pourraient être gentils honnêtement avec vous. Ah oui, il n'y a pas de cadeau. Il y en a qui ont des ambitions de devenir vous. Même s'ils ne bougent pas de leurs limites géographiques, mais ils vous gèrent de l'intérieur. Donc, ils ont des relais à l'interne. Et rien ne peut nous empêcher de l'affirmer aujourd'hui. Tout le monde le sait, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'appareil judiciaire, que ce soit au niveau des acteurs politiques, même au niveau du Parlement. Il y a des gens qui ont concouru par la situation d'aujourd'hui et qui restent encore acteurs dans les institutions. Il faut que dans la mobilisation, on se rassure de leur véritable conversion. Est-ce qu'ils sont réellement devenus patriotes ou pas ? Est-ce qu'ils travaillent pour la cause de la nation ou pas ? Ça veut dire qu'en les dénonçant, nous ne tombons pas dans la xénophobie ? Non, pas du tout. Il faut mettre des mécanismes de surveillance nationale avec participation populaire. Le peuple s'approprie son espace. Et justement, comment matérialiser ça ? Surtout au point de vue d'administration territoriale. Effectivement, moi je propose, j'ai dû avoir des entretiens assez profonds avec le ministre de la Jeunesse et l'initiation à la citoyenneté et d'autres services chargés de la défense et de la sécurité pour qu'on profite de cet appel de la mobilisation et la vigilance populaire, révaloriser les structures de l'administration territoriale. On commence par le chef du quartier. Quel est son rôle ? C'est à partir du chef du quartier que nous devons savoir qui est arrivé chez nous. Quand il est arrivé ? Pourquoi ? Il vient d'où ? Pourquoi il est ici ? Pour combien de temps ? Avec quoi il est venu ? Et quand il est parti ? Qui sait s'il est parti ? Il est parti où ? Avec qui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a été naïfs pendant longtemps. Vous remarquez, il y a trois ans en arrière, un groupe d'élèveurs traverse facilement le pays et il se retrouve trop proche de la capitale dans l'ancien Grand Bandondo. Trois ans après, personne ne peut nous dire qu'ils étaient où. Ils sont partis où ? Les vaches sont où ? Et après, vous vous rendez compte qu'à Kwamut, il y a maintenant ce genre de tuerie qui ressemble beaucoup entre Yaka et Teke. Qui ressemble beaucoup à un mode opératoire qu'on trouve à l'Est. Le vrai bantou ont toujours un respect, même si c'est timide, mais un certain respect de l'image de l'État. Un vrai bantou ne tue pas facilement un soldat. C'est un vrai bantou, un horreur. Il ne tue pas facilement un policier. Il est moutou, oui. Mais le mode opératoire des tueries à Kwamut aujourd'hui, ça a été importé de quelque part. Donc, personne n'a pensé à cela. C'est comme le forgeron est en train de mourir, mais nous, on est dans les débats entre JB et Ouéra, qui est plus grand, qui est plus fort. Il faut que cette nouvelle génération s'approprie l'espace de sa nation. Commence à réfléchir sur le vrai enjeu en révalorisant la territoriale. Mettez le chef de quartier dans un rôle de la porte d'entrée des services de renseignement de la nation, à part leur influence administrative dans l'entité quartier. et qu'ils soient connectés aux services de renseignement. Sous d'autres cieux, vous ne pouvez pas assister facilement bien qu'on défend la liberté du mouvement à l'intérieur de la nation, mais tu ne peux pas quitter une province à une autre sans que tu sois enregistré quelque part. On doit savoir, tu viens d'où, pourquoi tu as acheté autant d'hectares dans une zone stratégique ? Pendant que vous créez votre zone économique à l'est, à Balocou, et il y a des gens qui viennent acheter mille hectares à côté. Attends, personne ne se pose des questions. Cette vigilance populaire passe par la digitalisation de toute la fonction publique. On doit savoir pourquoi nos douaniers qui sont à l'est vont passer la nuit de l'autre côté après le travail. Qu'est-ce qui arrive entre le temps qu'ils ont traversé et le lendemain matin quand ils reviennent ? Parce que la nuit, tous les chats sont gris, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Avec qui ils ont parlé ? Vous ne comprenez pas que tout est fait à dessein pour qu'on soit vulnérable. Donc, on revoit la territoriale, on impose au chef coutumier la terre est stratégique. On ne vend pas la terre à n'importe qui. On vote de loin au niveau du Parlement pour pérenniser la sécurité nationale. Nous, à partir de telle date congolais, nous disons qu'un étranger ne peut pas acheter nos terres au-delà de telle dimension. Et on devrait savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Exactement. Si c'est un investissement pour les développements ruraux ou dans le milieu purement ruraux, il faudrait impliquer d'une manière stratégique l'autorité politico-administrative où le renseignement se vit déjà là. On engage nos jeunes qui sont de cette région-là. On encourage l'expertise et la main-d'oeuvre locale. ça va diminuer le mouvement de population vers les grandes villes et nos jeunes restent là comme le futur administrateur de toutes ces choses-là. Il y a un programme national de recyclage de la jeunesse. La jeunesse s'approprie la nation. J'ai envie de dire corriger un adulte, c'est beaucoup plus laborieux que préparer un jeune à devenir responsable. un homme qui a déjà un penchant. Il sera difficile de changer tout. J'ai beaucoup de respect pour les aînés, mais j'ai l'impression que les gens sont dans une culture qui a affaibli la nation pendant 20 ans. En un mandat de 4-5 ans, vous n'allez pas tous le changer. Mais il faut déjà se dire qu'on rentre dans un monde de remplacement. et on commence à enseigner le patriotisme à l'école primaire. Ah oui, je l'ai arrivé. À un moment, on avait le civisme. En faire un cours de pondération élevé ne peut passer à une autre formation que celui qui a réussi au cours de civisme et patriotisme. Et s'il a réussi à cela, non seulement on change la pondération, on change les heures des dispensations. Ça ne se donne pas à la fin de la journée. Ça se donne pendant que l'enfant est lucide. On lui apprend la vraie histoire de la nation. Qu'on n'ait pas honte de dire que tel pays nous a envahis en telle année de telle manière. Il y a eu tel nombre de morts dans tel espace de notre pays. Même ça ne reconnaît pas encore que c'est un génocide. Mais par rapport aux chiffres, nous le disons. Avec l'idée que notre nation a été envahie, nous avons l'obligation de récupérer notre pays et de l'amener à un niveau de développement concurrentiel par les nations. C'est vers le jeune qu'il faut travailler, qu'il faut mettre dans leur bouche le discours qu'il n'y a personne d'autre qui peut arranger ce pays si ce n'est que nous. Regardez, ma génération, elle est en train de passer parce que nous entrons dans une tranche d'âge où si tu n'as rien préparé à léguer après, ça sera compliqué dans 10 ans. Mais ceux qui ont 4 ans aujourd'hui, d'ici 10 ans, ils auront 14 ans et ceux qui ont 8 ans auront 18 ans. Si on met des mécanismes d'appropriation populaire de notre espace du pays, les jeunes vont apprendre que le matin, je vais à l'école, le soir, je m'implique dans les activités communautaires et dans ces activités communautaires, on enseigne le civisme, le patriotisme, le nationalisme, comment développer son propre pays, le sens d'entrepreneuriat. À 22 ans, quand il finit son premier cycle universitaire, il est déjà dans l'éthique des responsabilités, il est prêt à assumer des rôles. Nos parents sont rentrés dans l'administration publique déjà à 17 ans. À 17 ans, oui, oui. À 17 ans, ils étaient dans l'administration publique moi-même. J'étais conseiller du gouverneur dans la ville de Kinshasa et je commençais à être conseiller à ma 22e année. À 22 ans, déjà, j'étais dans la vie active parce que préparer à l'époque, le sport obligatoire, former l'homme à la discipline, le civisme était obligatoire et on ajoute à cela l'exigence d'avoir ces documents qu'on appelait les bonnes vies et mœurs. Donc, tu ne peux pas accéder à des activités ou à des responsabilités publiques si tu n'as pas une preuve dans la racine société que tu es un bon citoyen. Donc, raménons ces choses-là, mobilisons le pays vers ça. J'ai écrit au président du Parlement et les discussions seront en cours. où il faut que le Parlement appelle d'autres institutions qui aient une réunion inter-institutionnelle où on fait de la trahison nationale à quelque chose de punissable. plutôt que de crier simplement « rentrez chez vous ». Quand vous dites que ce sont infiltrés, ce que vous pouvez identifier qui nous a infiltrés, il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Avec qui il l'a fait ? Comment ils l'ont fait ? Ça fait combien de temps que ça fait ? Quelles sont les lois qui sont votées pour que plus personne ne soit tenté à le faire ? Que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la fonction publique ? Je vais vous choquer quand vous allez voir que dans tout le poste stratégique où un document stratégique doit passer, il y a un étranger dans la fonction publique. Vous vous battez pour devenir des ministres et ils ont placé les gens comme chef de bureau, chef de division. C'est parce que le document va passer par là. Et tout ce qu'il y a comme avantage, le bonheur du peuple, le bonheur du pays, ça ne passe pas. Donc, au lieu d'envisager à la débourse, revoyer l'importance de chaque poste politico-administratif. Au sein de l'administration publique. Puisque ça ne sera qu'un retour à la case départ, vous l'annoncez. on était déjà initiés à ça et puis la mauvaise politique, des mauvais politiciens se sont chargés de travailler sur les vices, justement. Ça, ça peut aussi revenir au parti politique, ce rôle justement du patriotisme, de veiller les militants si on ne peut pas travailler sur le plan politique. Il faut que le parti politique arrête d'être de forum de plébiscité des antivaleurs. Il faut que le parti politique devienne de cadre idéal de la formation du patriote national. Et c'est très important. Dans la philosophie de chaque parti, la nation devait être le premier objectif. Pourquoi je forme ce parti ? Qu'est-ce que je vais transmettre comme discours à tous ceux-là qui vont venir dans le parti ? C'est la nation d'abord. Au lieu que ça soit nous et nos enfants, c'est d'abord la nation. C'est renversant. J'en profite pour parler de quelque chose qui vous dit que la réflexion stratégique échappe à beaucoup de nos dirigeants. L'Institut géographique du Congo, c'est un instrument important dans la sécurisation nationale. Mais à la date d'aujourd'hui, on veut vendre l'espace réservé à l'Institut géographique où tout le matériel de la géolocalisation sont là. L'espace juste en face de Schengen qui est un poste stratégique en plein centre-ville, on veut le vendre à des intérêts étrangers. Et quand on fouille là-dedans, c'est toujours les classiques de l'ancien régime qui ont des parts assez élevées. Donc au fond, vous vendez l'appareil qui a les yeux de la nation, vous le vendez à des gens qui ont des intérêts de vous envahir chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens vont calculer combien ils vont avoir dans la commission, mais ils ne pensent pas qu'ils viennent de tuer le forgeron du pays. À un moment donné, les bornes de la République ont été déplacées. Donc si vous n'avez pas l'institut géographique solide à un moment donné, une autre génération d'un autre pays vous dira non. Ça, c'est notre terre. Et pourtant, c'était chez vous. Il y a 20 ans, c'était chez vous. Regardez la nouvelle carte mondiale d'aujourd'hui. Vous verrez que la RDC a perdu énormément de terres au bénéfice de pays limitrophes. Et qui facilite cela ? C'est le Congolais qui est à l'interne, à qui on donne un peu d'argent. Lui, il achète des immeubles, mais il a vendu l'outil sécuritaire du pays. Et les gens ne disent rien. Non. Qu'est-ce qu'on ferait pour qu'on sauve la nation ? On commence à valoriser des métiers stratégiques. Il y a un quota. On sait que dans un métier stratégique, le taux des natifs du pays doit être le plus élevé que les étrangers. Sur papier, apparemment, c'est ça ? Non, mais il faudrait que ça devienne effectif. que ce soit sérieux. Moi, j'aurais suggéré que des outils comme l'Institut géographique, la Météosat, devraient être directement rattachés à la présidence. Que d'en faire un instrument entre les mains d'un ministre qui, pendant le temps où il est là, il prend des décisions qui sont à son avantage, il place des gens sans expertise réelle, mais qui sont membres de sa famille politique de ses proches à ces postes-là et le pays est vulnérable. On ne peut pas. On ne peut pas voir au niveau de RVA, par exemple, quand on regarde parmi les opérateurs des étrangers venant de pays qui ont envie de nous envahir. Quand est-ce que les embauches ont été faites ? Comment c'était fait ? Pourquoi c'était fait de cette manière-là ? On n'y pense pas. On perd beaucoup de temps à vouloir voter des lois qui n'ont rien à voir avec les enjeux de la vie. Le mal est profond. Le mal est profond. Heureusement que les idées aussi sont là. Ça va se passer comment, concrètement, dans le temps ? Nous, le système, nous avons proposé à plusieurs acteurs selon leur dégré de responsabilité dans les prises des décisions nationales, de convoquer assez rapidement une réunion internationale sur la crise identitaire, la crise sécuritaire au pays et le besoin et le besoin de rationaliser certains secteurs d'économie. Je ne peux pas comprendre comment le port de Beaumont est presque en faillite. Le port de Matadi a moins de revenus qu'il rapporte dans les trésors publics, mais un port privé juste à côté qui fait des chiffres incroyables. Quand ils déchargent les affaires, nos services sont là. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qui est sorti de ce port ? C'est aller dans quelle direction ? Je pense qu'il est grand temps de rationaliser certains secteurs d'activité que ça dépend directement de l'État et de personnes natifs du pays. Vous ne pouvez pas mettre entre le main des étrangers 80% de flux monétaire du pays. Nos banques commerciales toutes sont étrangers. Aujourd'hui, si vous gagnez une guerre militaire, on peut vous mettre à genoux dans une guerre économique. Aujourd'hui, on crée le ministère du numérique et il y a aussi une nouvelle agence chargée du numérique qui surveille comment on va placer qui à quel endroit pour que l'intérêt national ne soit pas compromis au regard de tout ce qui s'est fait dans le passé. Avez-vous une idée de tous vos SMS et vos échanges qui se font sur les réseaux sociaux ? Qui gère ces données-là ? Qui est informé sur vous ? Vous ne savez pas. Voilà le cri d'alarme. Il faut réfléchir nation stratégiquement, mobiliser les institutions à commencer des réformes profondes dans toutes les sphères de la vie nationale. Il faut réfléchir, faire le distinguo entre l'ivraie et l'herbe qu'il faut. Il faudra du courage, il faudra un bon encadrement pour aussi sécuriser ceux qui auront mis à nu certains faits. Tout passerait aussi par redonner la force qu'il faut au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur, mais le mécanisme que ça a été placé dans les régimes d'avant, on avait affaibli le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas normal qu'un ministre de l'Intérieur ne soit pas capable d'écrier sur un commissaire de la police. Ce n'est pas normal. Le ministre de l'Intérieur a un grand pouvoir. C'est par lui que passerait le succès de nos élections demain. Qui est l'administrateur du territoire à quel endroit ? Il est de quelle obédience politique ? Ça fait combien de temps qu'il est là ? Par lui, le pays a bénéficié de quoi ? par lui, le pays a été vendu de quelle manière ? Si on a des réponses à toutes ces questions, on doit donner plus de marge au ministre de l'Intérieur à revaloriser notre territorial. Ce sera votre dernier mot, monsieur Jacques Kambala. Donc, je voudrais dire que le chef de l'État ne peut pas tout faire seul. Il a lancé des mots assez justes, un cri d'alarme sincère. il revient à tout acteur politique, à tout Congolais, de s'approprier ce message et chacun de travailler à la sûreté de la nation mais aussi au développement de la nation. J'aurais préféré que les stratèges se réunissent dans toutes les sphères de la vie nationale et réfléchissent sur ces vrais enjeux. Alors que le programme PDL 145 Territoires est lancé, comment faciliter cette appropriation de la jeunesse dans la vigilance populaire ? Impliquer les jeunes, impliquer la société civile dans la gestion du pays. Je rappelle que vous êtes Jacques Kambala Tchilombo, conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce dossier de la rédaction. Merci de m'avoir donné cette opportune. J'ai envie de dire merci pour la leçon parce que le mal est profond. on a besoin impérativement, urgentement de ce changement de mentalité qui ne se décrète pas, qui se vit. On a l'occasion après ce discours aussi du chef de l'État de nous mettre à l'action. Allons-y parce que nous sommes patriotes, parce que nous aimons la RDC et nous la voulons une et indivisible. Merci à vous mesdames, messieurs. On se retrouve au prochain.